Salut à vous tous, devinez qui c'est que je viens de croiser dans les couloirs de l'hôtel, ça c'est la surprise. Comment tu vas ? Ça va, ça va, très bien, content de te voir. Ouais, bah moi aussi, donc tu es à Genève là alors ? Bah oui, je suis venu pour participer à la compétition avec mon club de Châtenay-Malabry. Ok, que représente cette compétition pour toi ? C'est un tournoi amical, histoire de préparer la saison, de se mettre en place. Donc nous, on le prend vraiment pour le plaisir, histoire de changer un peu de cadre par rapport au championnat et la compétition officielle. Ok, d'accord. Bon, je suis sûr que vous êtes comme moi, un petit peu curieux et qu'on aimerait vraiment savoir un petit peu ce qui va se passer la saison prochaine dans la métropole du foot fauteuil. Alors pour le championnat de France, bah du coup, en termes d'organisation, il va y avoir des changements au niveau des week-ends en D1 et D2 où on va rassembler les 10 équipes sur un même lieu, donc au centre sportif de l'Aube à 3 là, en octobre pour la D2 et puis en juin pour la D1. Donc ça va être un changement assez important où on aura toutes les équipes réunies au même endroit. Donc ça va être cool. Après, il y aura aussi les changements pour la Coupe de France. Donc c'est toute une organisation de la Coupe de France qui va être revue. Et bah on le verra ça au mois de juin à Châtenay-Malabry. Donc ça va être sympa à voir. Et si on lui demandait un petit peu plus d'indiscrétions concernant les transferts qui ont eu lieu cette saison, vous en pensez quoi ? Bah j'ai eu quelques indiscrétions. Donc je sais déjà qu'à Châtenay, on recrute un joueur qui s'appelle Younes Moussaoui qui vient de Vaucresson. Après, il y a un autre joueur qui s'appelle Fares qui est m'assigné dans le club du Nord à Vinabdasque. Donc du coup, ça va être une belle recrue pour les joueurs du Nord. Là, je viens d'apprendre qu'il y a Henri Raymond qui reprenait le foot et qui avait signé à Saint-Etienne. Donc du coup, il y a quelques mouvements. Et il me semble qu'il y a Lorenzo qui était à Saint-Etienne va jouer à Toulon. Donc il y a quelques changements. Il y a un joueur de Bordeaux qui signe à Toulouse. C'est Damien Lagardère qui signe à Toulouse. Nicolas Rizeau va reprendre le foot à Brest. Et Brestois recrute aussi un petit peu. Il y a du mouvement un peu partout. Il y a Océane de Dinant qui va signer à Pays de Bagé en principe. C'était dans les tuyaux. Alors je ne sais pas si ça s'est fait, mais il y avait des échanges en tout cas qui étaient en bonne voie. Pour ce tournoi, le but c'est de venir, de repartir avec la coupe. On verra bien. Après, l'essentiel c'est de participer pour un tournoi comme ça. On sait qu'il y a une grosse équipe de All-Star, donc on va s'en méfier. Il y a des noms sur la All-Star. Ah, sur l'équipe All-Star, il y a des internationaux. Il y a des champions du monde, des champions de rock. Il y a Brian Weiss, Chris Gordon, Baron Basis, Jussef Griffey et deux autres britanniques que je ne connais pas trop. Mais il y a quand même une belle équipe. Donc nous, Châtenay, on est des plus meilleurs. Parce qu'en fait, on a des joueurs de Châtenay qui font partie de cette équipe All-Star. Ça va être marrant de les affronter. D'un point de vue personnel et on va dire équipe, quels sont vos objectifs avec Châtenay cette année ? Avec Châtenay, on va viser le plus haut possible. Après, le podium, c'est un minimum. Je pense qu'on va se fixer. Vous l'avez fait déjà l'année dernière. Voilà, on l'a fait deux années de suite sur le podium. On va essayer de continuer sur la même lancée. Après, si on peut faire mieux, on ne va pas se gêner. Et en Coupe de France, on va essayer de faire un bon parcours vu qu'on l'organise à domicile. On va tout donner pour aller le plus haut possible. Après, on sait qu'il y a ta concurrence, mais on vendra chèrement notre poids. Ok, super. Je te remercie. Bonne compétition. On essaye de se retrouver de toute façon dans le week-end. Pas de souci. Non, pas de problème. Pas de soucis. Non, pas de problème. Sous-titrage ST' 501